Man, c'est n'importe quoi ce petit chemin là. Le gars m'a dit de suivre la route, mais il n'y a plus de route. Je ne sais pas si j'étais à la bonne place non plus, mais... Des fois, quand on pose des questions, il faut se mettre en tête que quand tu lui dis combien de temps ça prend pour marcher à pied, pour se rendre au château, il y a beaucoup, beaucoup de chance qu'il n'y ait jamais monté jusqu'au château à pied. Peut-être déjà en voiture une fois, mais sinon là, je suis sûr que non. Sur 20 minutes, ça peut facilement se transformer en 45 minutes, croyez-moi. J'en ai l'expérience à ce niveau là. Mais bon, je continue la marche, au moins, on s'en va dans la bonne direction. Là, on est dans les Oliverais. On monte toujours, puis on suit ça là. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Ça s'en vient d'arrière là, ce que vous voyez pas là. Ah, c'est qui fait chaud. C'est solidement chaud. Oh my God! C'est définitivement un des plus beaux moments du voyage qu'on est en train de vivre. Un moment tellement spécial. Là, c'est la ville un petit peu à l'arrache. La ville où personne ne vient. La ville où vraiment pas de touristes s'arrêtent. Ah! On est à Argos. Argos. Et pourquoi je suis arrêté à Argos? Ben, c'est parce que dans la mythologie grecque, dans l'histoire grecque, on entend souvent parler de cette ville-là, surtout dans les dans les histoires de percée. Et ben, ce serait la toute première ville grecque. C'est ici que tout aurait commencé. T'sais, on s'entend, c'est vraiment selon les légendes, mais de retourner comme ça dans l'histoire, dans le passé et de se retrouver dans les quatre murs d'une forteresse. La forteresse qui domine la ville, sans personne. Le stationnement est complètement vide. On est en fin de journée. Le soleil est encore haut. Il fait chaud. Ça n'a aucun bon sens. Et là, je suis à Argos. La montée a pas été facile. Je vous montrerai ça tantôt. Dans les arbres un peu, dans les branches, les rosiers un peu qui m'arrachaient des bouts de pont. Un peu spécial. Mais sinon, une des raisons principales pourquoi je suis ici, c'est que demain, on part pour Mycène. Et Mycène, c'est un des sites les plus populaires et un des plus spectaculaires de toute la graine. Donc, je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de bus de touristes. Le but étant, comme d'habitude, d'arriver dans les premiers, mais Argos, c'est la ville la plus proche du site de Mycène. C'est où je vais pouvoir m'arranger en autobus ou sinon en taxi demain matin. Versus les gens, les autres touristes qui vont partir de Nopli, Nafplio ou de Corinthe où on était ce matin. En même temps, ça me fait un camp de base différent parce que demain, on s'en va à Nafplio. Sauf que je vais voir la ville. Donc, étant donné qu'on bouge à tous les jours et qu'on change sans arrêt, comme ça, ça nous donne une autre ville à visiter, à découvrir. Puis, j'ai un beau petit spot à l'hôtel avec un balcon en coin, en aile. Alors, je vais pouvoir en profiter en masse, comme à mon habitude. Et là, rien. Et là, je vous laisse parce que parce qu'il y a d'autres choses à aller voir. Il y a un théâtre immense, il y a des églises, il y a des sanctuaires. Et il faut tout faire. Il est six heures moins quart. On clenche ça. On s'amuse. On respire cette aventure à 100%. Et j'arrête de vous parler. Et je continue. Ciao, guys. Ciao, bye. Argos. 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 Son nom viendrait de la racine grecque Argos, qui signifie quelque chose de brillant. Et c'est ce qu'elle a dû être dans le passé. Une brillante cité qui, selon la mythologie, aurait comme fondateur le mythique Argos, fils de Zeus. Aux côtés de Tyreinte ou encore d'Épidore, Argos prit part à la Guerre de Troie. La ville fut occupée très tôt. Et c'est l'une des mieux connues des places fortes de la civilisation missignée. Aujourd'hui, je dois vous avouer que la ville moderne n'est pas très attrayante. À part autour de la place principale, où l'on retrouve des belles terrasses, des bons restaurants et une très belle église. C'est le spot parfait pour passer une belle fin de soirée, avant d'aller relaxer sur mon balcon de chambre avec une bonne bière. Et demain, on repart ça. On va se lever très tôt direction Mycène pour voir une autre merveille de notre planète. Et au retour, on va avoir la chance de se promener dans un beau marché public sur la place centrale. Des marchés comme je les aime. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo. Petit pouce vers le haut. Et ce qui est important, c'est de cliquer sur un des liens qui apparaît en ce moment. Surtout celui de Mycène, qui est notre aventure de demain. Abonnez-vous là! Ciao, bye!